C'est qui encore ? Des bonbons ou un sort ? Désolée, j'ai plus rien. Alors, c'est quoi un sort ? Un sort ? Non, mais n'importe quoi ! Mais ma déco ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Salut les pâtissiers ! Je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'effet Halloween. En tout cas, je vous propose une recette super rapide. Vraiment un classique d'Halloween. Les petites meringues fantômes. Vous verrez, c'est tout simple. Le tout, c'est vraiment de bien manier la poche à douille. Et puis, je vous laisse avec la recette parce que je ne sais pas ce que j'ai. Je ne me sens vraiment pas bien. A tout de suite. Vous commencez par placer les blancs d'œufs dans la cuve du robot et vous les fouettez en augmentant la vitesse progressivement. Quand il commence à devenir mousseux, vous ajoutez le sucre en poudre, mais pas d'un coup. Vous le mettez en plusieurs fois. Moi, je l'ai mis en trois fois. Et j'ai augmenté à chaque fois un petit peu la vitesse entre chaque ajout. Là, j'ai passé rapidement sur la vidéo, mais j'ai laissé tourner une minute environ entre chaque ajout. Ensuite, vous laissez bien tourner jusqu'à obtenir un beau bec d'oiseau. Vous ajoutez ensuite le sucre glace en le tamisant. Ça, c'est important, sinon vous aurez des morceaux de sucre glace dans votre meringue. Là, on réalise une meringue française, tout simplement. Et vous l'incorporez avec une maryse en mélangeant bien délicatement. Alors, moi, j'ai utilisé une douille lisse de taille 10. Je vous mets toutes les références, tout le matériel et tous les ingrédients en barre d'infos. Et donc, petite astuce pour remplir la poche à douille, moi, je la mets toujours dans un verre doseur. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Comme ça, on a les deux mains libres. Donc, vous remplissez la poche à douille. Après, pour faire tenir mon papier sulfu sur la plaque, pareil, je mets un petit peu de meringue sur les quatre coins. Comme ça, il est bien stable, c'est plus facile pour pocher. Alors, pour pocher les petits fantômes, en fait, on va faire trois pressions à chaque fois. Donc, hop, une pression, on relève un petit peu la poche. Une deuxième pression, on relève la poche. Et une troisième pression, et là, on enlève la poche d'un coup. On peut s'amuser aussi à faire des petits fantômes un petit peu de travers en orientant la poche à gauche et à droite. Je vous en montre plusieurs pour que vous puissiez bien voir. Donc, à chaque fois, trois pressions et on relève un petit peu la poche à douille entre chaque. Après, vous allez ajouter des pépites de chocolat pour faire les yeux. Vous les enfoncez tout simplement à l'envers dans la meringue. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas fondre dans le four. Ça ne va pas bouger. Ensuite, vous enfournez et vous laissez refroidir complètement à l'intérieur du four. Si la recette vous a plu, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je ne me sens vraiment pas bien du tout. Donc, un petit conseil. Si des enfants frappent à votre porte ce soir et vous demandent des bonbons, donnez-leur-en. Ciao ! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête. Sous-titrage Société Radio-Canada